C'est quelque chose que je fais beaucoup, je dessine des mouvements, après que je vais refaire ou pas, je dessine ces bonhommes. Je voulais tout le temps faire de la danse contemporaine, être chorégraphe aussi, enfin construire des histoires, c'est ça qui m'intéressait. Et donc du coup moi ça s'est fait par le corps, et après les écoles, la Tence Académie à Zurich, et après le Ballet Rambert, c'est des écoles très classiques, avec vraiment une discipline énorme, mais je suis contente d'être passée par tout ça, parce que finalement ça donne plus de possibilités. Les spectacles, enfin les performances, elles naissent souvent suite à une image que j'ai vue, ou à une situation, ça peut être des situations de personnes dans la rue, ou dans un café, ou des conversations, ou bien des couleurs aussi, des fois il y a une couleur et une matière, différentes textures aussi. C'est un ensemble de choses qui vont alimenter l'histoire en fait, mais l'histoire c'est souvent des choses très abstraites, en tous les cas c'est des histoires courtes. Quand je travaille avec des danseurs, des danseuses, je pourrais passer mon temps à faire juste des séries de différents entraînements, et vraiment à la dernière minute, commencer la composition. Plus le corps il est prêt, plus le corps il rentre dans une forme de concentration, où il est nourri de tout le sujet de ce qui vient de rester cette histoire, et bien les deux dernières semaines, c'est juste la composition. Comme on est dans le vivant, dans le mouvant et tout, c'est jamais fini en fait, donc du coup c'est vraiment tout le processus qui devient de plus en plus intéressant pour moi. Donc c'est l'énergie qui m'intéresse, parce que j'ai l'impression que quand on est ensemble, il y a une énergie qui passe dans chaque interaction humaine, c'est à chaque fois une énergie qui circule entre nous, et c'est ça qui nous lie, et ce qui fait qu'on est vivant, et j'aime travailler là-dessus, l'énergie, ouais.